La culture sémite est l'une des cultures civilisationnelles qui influença le plus l'histoire de l'humanité, et ce jusqu'à nos jours. Elle se trouve à l'origine des grandes civilisations du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen, qui furent parmi les plus grandes civilisations au moins, mais aussi les plus influentes dans l'histoire humaine. La culture sémite fut composée de différents peuples répartis sur une ère géographique, correspondant à un territoire qui, partant de la péninsule arabique, s'étend jusqu'à l'Euphrate au nord-est, aux sources du fleuve du Tigre au nord, et aux Levantins au nord-ouest, en comprenant à l'ouest les peuples de la Corne de l'Afrique autour du golfe d'Aden. Les peuples sémites apparaissent lors de la Haute Antiquité. Parmi ces peuples, l'on distingue les Babyloniens du côté de l'Euphrate de Passe-Mésopotamie, les Assyriens en Haute Mésopotamie, les Phéniciens et les peuples de Canaan au Levantin proche-Orient, les Hébreux juxtant le Sinai et les Arabes de la péninsule arabique. On distingue parmi ces peuples plusieurs langues, dites sémitiques, dont les principales sont l'Acadien, le Phénicien, l'Hébreu, l'Araméen et l'Arabe. De ces langues sont issus les alphabets fondamentaux tels que nous les connaissons et qui furent mondialement répandus. L'histoire des peuples sémites se partagera entre nomadisme pastoral et tradition sédentaire civique, c'est-à-dire l'édification de grandes cités-états et civilisations d'empires, et ce, parmi les plus anciennes, comme le furcelle d'Akade, de Babylone ou d'Assyrie. A ce titre, le monde sémitique est considéré comme le berceau de toute l'histoire de la civilisation. Leur nom vient de l'ancêtre commun Sem ou Shem, alors à l'origine de tous ces peuples et dont il est question dans la Torah et dans la Bible. Dans ce récit, Sem, fils de Noé, fut avec Japheth, ancêtre des peuples européens, les deux frères qui couvrirent la nudité de leur père, tenant son vêtement, avançant vers lui à reculons afin de ne pas surprendre sa nudité. Il représente ainsi, par cet acte, les pochants vertueux présents au sein de l'humanité, Sem étant le représentant des vertus spirituelles et religieuses. Sur les bords de l'Euphrate naîtront les civilisations les plus puissantes et prospères qui y existaient. Akade, Babylone et l'Assyrie apparaissent entre le quatrième et le deuxième millénaire avant notre ère, constituant la civilisation mésopotamienne, la plus ancienne après celle de Sumer, dont ces civilisations seront elles-mêmes issues. Ces cités-états se mutèrent au fil des siècles en de puissants empires, dotés d'un système d'administration poussé et lié à un fort développement de l'écriture. Ils dominèrent maintes peuples établis sur un large territoire, des bords de l'Euphrate et du Tigre, et connaissant une expansion jusqu'aux régions d'Anatolie situées au sud de la Cappadox. Le royaume d'Akade dominera depuis la basse Mésopotamie à partir de la seconde moitié du troisième millénaire. Après avoir soumis et intégré d'autres cités, il deviendra le premier empire de l'histoire, alors fondé par le roi Sargon, mettant en place une administration centralisée et très sophistiquée pour l'époque, laquelle permettra à ses rois successifs de gérer ce vaste territoire pendant les siècles suivants. Après le déclin de l'Empire Akkadien, viendra la domination de la cité de Babylone sur la basse Mésopotamie, puis celle progressive du royaume assyrien en Haute-Mésopotamie. Ces royaumes reprendront la domination sur l'espace territorial de leur aîné Akkadien. Babylone domine sous l'impulsion du roi Hammurabi de 1800 à 1600, date à partir de laquelle s'installera une rivalité avec son voisin, le royaume assyrien au nord, lequel finit par devenir un empire mille ans après la Babylone d'Hammurabi. L'Empire assyrien est donc l'empire dominant de ce premier millénaire avant Jésus-Christ. Il dominera sur l'ensemble de la Mésopotamie et jusqu'aux régions frontalières de l'Anatomie. Il atteindra même l'Egypte au plus fort de son expansion. Mais c'est sans compter sur le réveil de Babylone durant le VIIe siècle avant Jésus-Christ. A partir de la Chaldée, le vieux royaume d'Hammurabi se lève à nouveau, et sous l'impulsion de nouveaux rois, tel Nabucodonosor II, l'Empire babylonien renaîtra de ses cendres, allant jusqu'à conquérir les territoires de Canaan et le royaume d'Israël. Cette période correspond à la destruction du Temple de Jérusalem et la déportation des Judéens relatés dans la vie. Ce sursaut babylonien sera bref en comparaison de l'époque d'Hammurabi et de son ancêtre Akkadien. Elle ne durera qu'une centaine d'années, car dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire babylonien est soumis à son tour par l'Empire perse. Bien que limité dans le temps, c'est cette courte période de son histoire qui fera connaître Babylone sous son aspect biblique, celui de la cité impie et dominatrice. La civilisation phénicienne apparaît vers 1200 avant Jésus-Christ au Proche-Orient Levantin, civilisation issue de l'ensemble de peuples nommés cananéens et qui peuplait cette région du monde sémitique. Elle se caractérise par l'édification de cités portuaires, dont Byblos, Tyre, Sidon, qui deviennent de grands centres commerciaux, les phéniciens devenant réputés pour leur maîtrise du commerce et également de l'artisanat. Ils constitueront la principale porte du monde sémitique vers la Méditerranée, en influençant le monde hélénique, mais en colonisant également les côtes d'Afrique du Nord. De cette colonisation sera suscité la civilisation carthaginoise unique depuis le centre urbain de Carthage, situé dans la zone géographique de l'actuelle Tunisie. Parmi les peuples cananéens, du même ensemble culturel que les phéniciens, nous retrouvent les peuples bibliques des phénistins, Moabites, Amanites et de l'ensemble des cananéens du Levantin qui rencontrèrent les Hébreux. Chose encore méconnue, les textes écrits de l'époque attestent que bien avant l'apparition de ce que l'historiographie identifie comme étant le monothéisme, ces peuples antiques reconnaissaient une divinité unique, père de tous les dieux, qu'ils nommaient elle, la racine elle faisant génériquement référence à la divinité dans les langues sémitiques. Dans la Bible, l'ancêtre prophétique des peuples d'Arabie est le fils aîné d'Abraham, Ismaël, et nous serons issus des tribus qui formeront ce peuple. Le peuple arabe se subdivisera ensuite en deux planches principales, les Arabes méridionaux, descendants de l'ancêtre Kahatan, et les Arabes septentrionaux, qui seront nommés adnanites à partir du IIe siècle. On estime l'apparition de la cité de Mahalib au Yémen vers 1500 avant Jésus-Christ. Cette cité fut construite autour d'un impressionnant système d'irrigation permettant l'établissement de pas moins de 50 000 personnes. Cette cité est l'origine même du célèbre royaume de Saba, relaté dans la tradition biblique. Ce territoire fertile était considéré par les chroniqueurs de la période antique comme étant la terre la plus riche du monde. Ce royaume correspond à la partie la plus méridionale que les explorateurs romains aient jamais atteint. Le peuple du royaume Sabaïen se convertit à la fois hébraïque durant la période davidique, soit à l'entrée du premier millénaire avant Jésus-Christ. L'on retrouvera ainsi, plusieurs siècles plus tard, de puissants royaumes arabes de tradition israélite, comme le royaume d'Imiyar qui dominera la région à la suite des Sabaïens. D'autres encore seront nés de transfuges de la civilisation de Ma'alib suite à l'effondrement du barrage de la cité. Ces derniers émigreront et fondront des royaumes au nord de la pénétration arabique, comme les Lachmides ou encore les Rassanites convertis au christianisme et servant Rome en tant que Félus, peuple fédéré. issus du peuple de Kédar, situés au sud du royaume biblique d'Edom et cités dans la Torah du temps du roi David. Ils seront intégrés dans le royaume arabe de Nabatéen, puis bien plus tard, à partir du IIe siècle, seront appelés les Adnanites, descendants de l'ancêtre commun Adnan. De ces Adnanites sera issu la tribu Koraïch, tribu d'origine du prophète Muhammad. Depuis le site de Petra, le royaume des Nabatéens rayonnera comme une puissance commerciale et marchande sur la route des caravanes, de l'Orient profond vers l'espace méditerranéen. Il sera également doté d'une puissante armée. Bien que nomades, les Nabatéens s'organisent autour de places fixes caractéristiques. Citerne, refuge, sommets et sanctuaires disséminés sur leur territoire, ce royaume arabe finira par devenir lui aussi un Féduce sous la domination de l'Empire romain. Le peuple d'Edom, descendant du frère du prophète Jacob, aura toujours été en relation privilégiée avec les Nabatéens, puisque lui-même établit sur ce territoire à une époque reculée. Du temps de l'Évangile, le célèbre roi Hérode, lui-même descendant du peuple d'Edom, devra gérer ses relations diplomatiques et conflituées avec les chefs de guerre de Nabatéens afin de prendre le pouvoir sur le royaume d'Israël. C'est bel et bien l'alphabet Nabatéen, lui-même influencé par l'Araméen, qui donnera naissance à l'alphabet arabe. Les traces d'écriture les plus anciennes retrouvées sont bien loin d'être une simple proto-écriture, mais au contraire un système dense, complexe et bien plus riche que les écritures classiques et modernes. Il s'agit de signes phonographiques cunéiformes, retrouvées sur de très nombreuses tablettes d'argile et issues de la civilisation suméro-acadienne. Ces tablettes offrant des textes très denses et fournis, à travers lesquelles l'on a pu établir un système phonographique structuré autour d'une centaine de signes différents, chacun correspondant à un son particulier. On parle alors également de système syllabique. L'on peut établir sans aucun doute que l'origine de la civilisation est directement liée à l'apparition et à la maîtrise de l'écriture, permettant alors la gestion administrative et juridique d'empires très vastes. A la suite de ces écritures phonographiques que la science moderne n'arrive pas encore à comprendre totalement, vont apparaître les alphabets tels que nous les connaissons et dont le premier sera l'alphabet phénicien. La totalité des systèmes alphabétiques en seront issus. Le terme alphabet, provenant du nom des deux premières lettres, alif et bête, qui donneront l'alpha et le bêta en romain. Dans ce système, chaque lettre est bel et bien un symbole, lui-même associé à une valeur numérique. Exemple, le A représentant la tête d'un taureau, ayant comme valeur numérique le nombre 1. Cet alphabet comprend initialement 22 signes principaux. Deux alphabets phénicien seront issus de l'alphabet grec, puis le latin du côté méditerranéen, l'hébreu, l'araméen, puis le nabatéen, et enfin, à la suite de ces deux alphabets, l'arabe. La tradition épique et religieuse de Mésopotamie, à travers la figure du héros divinisé et civilisateur, Gilgamesh, marquera toute l'histoire des peuples sémitiques, jusqu'à la période des conquêtes d'Alexandre le Grand. Cette notoriété ira même jusqu'à rejoindre la période islamique. Ceci s'explique en ce que cette figure de Gilgamesh se situe au fondement même de toute l'histoire des civilisations sémitiques, comme l'ancêtre légendaire commun. La figure de Gilgamesh incarne plusieurs notions, dont celle anthropologique du héros civilisateur éduquant l'homme des tribus, le pasteur nomade, représenté alors par Enki, deux. Bien qu'initialement en conflit, Gilgamesh et Enki finiront par se concilier et s'allier autour de l'épreuve commune du sacrifice du taureau, qui représentera la capacité à dompter les forces sauvages de la nature. Ce récit implique la coopération nécessaire entre le civilisateur issu de la cité antique et le pasteur nomade issu des tribus, afin qu'ils puissent ensemble, par cette alliance opportune, susciter la civilisation. La figure du taureau est une constante de toutes les civilisations orientales et méditerranéennes. Depuis l'ancêtre commun sumérien, cette figure animale initie le mouvement de toutes ces civilisations par la maîtrise agraire du grand bétail, qui marque le début de la croissance et de l'abondance nécessaire à l'épanouissement des civilisations antiques. Au-delà du héros civilisateur, Gilgamesh incarne par sa quête de l'immortalité, la recherche du dépassement de soi, la quête existentielle et spirituelle et le sens du sacrifice. A travers cet archétype héroïque, son épopée imprégnera les générations suivantes de ses idéaux spirituels, qui sous-tendent eux-mêmes des principes moraux et éthiques à même de perpétuer un modèle pour les peuples et les civilisations à venir.